Dans ce premier parcours, nous allons explorer ensemble le vaste univers de ce qu'on appelle la bibliothéconomie. Vous y découvrirez entre autres ce qu'est une bibliothèque, comment celle-ci s'articule et se déploie dans son environnement, quel est son rôle dans la chaîne du livre, quels sont les services qu'elle propose et comment elle doit adapter ses collections et ses locaux en fonction du public qu'elle accueille. Vous serez ainsi parfaitement équipé pour élaborer des projets innovants, impactants et utiles. Commençons donc par la première question, qu'est-ce qu'une bibliothèque ? Eh bien, une bibliothèque, c'est une collection de livres, de périodiques et autres documents graphiques ou audiovisuels classés dans un certain ordre. Il existe différentes sortes de bibliothèques, universitaires, départementales, nationales, etc. Mais celle qui nous intéresse ici, c'est la bibliothèque dite publique. Autrement dit, celle qui se donne pour mission de mettre sa collection à la disposition de tout le monde. Puisque la collection d'une bibliothèque publique est disponible pour tous, elle se doit d'être hétéroclite, de ne faire aucune distinction d'ordre racial, religieux ou idéologique. Les textes anciens comme les dernières nouveautés doivent être en rayon afin de pouvoir se confronter et tous les courants de la pensée et toutes les formes de savoir doivent y être représentés afin de proposer à son public un large choix de documents et déguiser son sens critique. La bibliothèque est aussi le lieu de la mémoire collective et locale. Elle se doit donc de regrouper les documents ayant pour thème le territoire qui vous entoure. Journal municipal, documentaire touristique et géographique, auteur du cru, mémoire d'études sur une spécificité de la région, etc. Ce rôle culturel est patrimonial et primordial puisque seules les bibliothèques le remplissent et il est aussi très complexe car il faudra faire des choix pour constituer des collections cohérentes qui évoluent au fil du temps. Ce n'est pas tout. La place de la culture au sein de la société ayant beaucoup évolué ces dernières années, la bibliothèque a dû s'adapter et est devenue un espace de loisirs à part entière au même titre qu'un théâtre ou un musée. Aujourd'hui, la bibliothèque publique est plutôt pensée comme un espace de détente où l'on peut venir regarder un film, écouter de la musique ou jouer aux jeux vidéo et plus seulement comme un lieu d'études. Ceci étant dit, cela ne l'empêche pas de remplir sa mission de diffusion de l'information et de formation des usagers. Toutefois, il ne s'agit plus de simplement proposer un savoir figé que les usagers peuvent consulter mais bien de se rapprocher d'eux et de leurs besoins. L'exemple le plus flagrant est bien sûr l'apparition des nouvelles technologies qui ont suscité la mise en place dans les bibliothèques de multiples ateliers multimédia invitant les usagers à se familiariser avec les ordinateurs et autres tablettes. Enfin, n'oublions pas le rôle incontournable que joue la bibliothèque dans l'éducation des plus jeunes. Tout d'abord en leur donnant accès à la connaissance, mais pas seulement. Le manifeste de l'UNESCO précise que la bibliothèque doit également se charger de stimuler leur créativité et leur imagination en les encourageant à produire toutes sortes de contenus. La bibliothèque constitue en ce sens un outil de lutte contre les inégalités sociales et s'inscrit de ce fait dans les objectifs de développement du millénaire. Mais au-delà des missions que nous venons de détailler, la bibliothèque publique assume également une fonction sociale. En effet, depuis le milieu du 19e siècle, qui a vu naître les mouvements liés à l'éducation populaire, elle s'était forcée d'orienter son action vers une démocratisation du savoir. Alphabétisation, lutte contre l'illettrisme, etc. Depuis, la société a bien entendu évolué et l'utilité sociale de la bibliothèque a été repensée. Elle est devenue le lieu d'apprentissage de la citoyenneté et offre à l'usager des outils lui permettant de s'ouvrir au monde et de mieux le comprendre, notamment grâce à Internet et au développement de l'action socioculturelle. Cela se traduit par des horaires d'ouverture élargis pour conquérir de nouveaux publics, la gratuité qui permet à toute personne le souhaitant d'emprunter des ouvrages, la mise en place d'accueils spécifiques pour certains publics, comptes en langage des signes, ateliers de discussion pour les personnes ne parlant pas la langue du pays, etc. Et enfin, des ateliers d'aide à la recherche d'emploi. En définitive, on peut dire que la bibliothèque publique constitue un véritable troisième lieu, tel que l'a conceptualisé Ray Oldenburg au début des années 80. Ce troisième lieu, qui vient en complément du foyer et du lieu de travail, respectivement premier et deuxième lieu, c'est l'endroit où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle. Cet aspect n'a cessé de se renforcer au fil du temps et la bibliothèque s'est adaptée en conséquence, jusque dans son architecture. Elle se doit aujourd'hui de proposer des espaces cosy et conviviaux, où l'on peut manger, boire et discuter. Bref, la bibliothèque, ce n'est plus seulement la maison des livres, c'est la maison de tout le monde. Nous venons de voir quelles étaient les missions générales de la bibliothèque, mais gardez en tête que celle-ci peut se voir confier de nombreuses autres missions en fonction des besoins de la communauté et des politiques publiques mises en œuvre par la collectivité. Ce qu'il faut en conclure, c'est que son rôle s'est considérablement élargi, ce qui a entraîné, vous vous en doutez, une transformation du rôle du bibliothécaire. Mais nous verrons tout cela dans une prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada